Bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit comparatif micro entre la marque, je pense que vous l'avez remarqué, vous l'avez vu partout, partout sur les émissions de podcast, les émissions d'interview, l'époque où tout le monde, tous les youtubeurs débutants ou confirmés possédaient un gros boudin noir qui s'appelle le Yeti Blue, qui n'était pas forcément bleu, qui pouvait être noir, et qui donne quand même sacrément une impression de tenir une grosse nœud à côté de soi, et complètement révolue, et on a vu apparaître une nouvelle marque, avec d'abord un modèle qui était très 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 cher, le SM7B, uniquement avec une connectique XLR, on va y revenir sur la connectique, et puis ensuite est arrivé comme ça ce modèle intermédiaire, le MV7, qui moi personnellement a fait craquer et que j'utilise encore aujourd'hui, et je l'utilise avec la connectique USB, puisque ce sont des micros qui eux possèdent la double connectique, c'est-à-dire l'USB ou le XLR, donc vous pouvez commencer entre guillemets avec de l'USB, quand vous êtes en mobilité vous pouvez vous déplacer avec peut-être moins de matériel, et puis si vous voulez monter en qualité, monter en réglage, utiliser une petite table de mixage, rajouter comme ça des options, aller sur une installation un petit peu plus pro, avec des câbles un petit peu plus pro, et puis éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir avec des longs câbles, de grésillement, de souffle, de perturbateur, comme ça. Voilà, je suis désolé si j'ai pas les bons termes pour les Jean-Kévin, ingénieurs du son, c'est pas du tout, mais alors du tout, ma spécialité. On va quand même essayer d'en faire un bref test, et puis de comparer donc le maître étalon, donc le Shure MV7, qui vaut quand même facilement aux alentours des 250 euros, sachant que le prix monte et descend. Et puis son concurrent qui est entièrement cloné, il n'y a pas photo si vous regardez les designs, ils sont exactement pareils, même quand vous enlevez la mousse, c'est exactement pareil dessous. Donc hormis les petits boutons volume plus, volume moins, ou sur le modèle Shure, on est plus sur du semi-tactique. Moi ça me fait penser un peu aux plaques à induction, vous savez on clique, et puis on rate une fois sur deux quand on clique sur la plaque. Bon pour le coup sur le concurrent pas cher à moins de 100 euros, qui est même à 76 euros d'ailleurs actuellement sur Amazon, parce qu'il oscille pareil entre 75 et 100 euros. Sachez que la marque comme ça, FDUS, va proposer également un modèle uniquement XLR à 50 euros de moins, c'est-à-dire aux alentours de 50 euros. A noter que le Shure possède également un modèle qui est uniquement XLR, et qui retire facilement une centaine d'euros sur l'addition. Alors il retire sur l'addition pour le micro, mais encore une fois si vous voulez utiliser du XLR, vous ne pourrez pas le brancher directement sur l'ordinateur, il faudra utiliser une petite mixette type Scarlett ou des choses comme ça. Alors on voit fleurir des adaptateurs vraiment pas chers, qui permettent juste de brancher, on n'a même pas un potentiel mettre pour aller régler le volume ou le gain. Je ne sais pas ce que ça vaut et je n'ai pas essayé. Je vous ferai un test en XLR dans un deuxième temps de cette vidéo, qui est chapitré, vous pouvez avancer la vidéo directement à l'endroit qui vous intéresse, pour voir d'abord la connectique USB, et ensuite la connectique XLR. Alors nous voici sur l'ordinateur, et mon cauchemar va commencer avec la connectique parce qu'il y en a partout. Ici j'ai mon H6N, vous n'êtes pas du tout obligés d'avoir ça, moi je vais m'en servir comme entre guillemets table de mixage, donc pour aller utiliser la connectique XLR ici, sur le Shure, et puis dans un deuxième temps comme ça, sur le FDUCE SL40. A noter quand même, messieurs de Shure, qui utilisent d'ailleurs le micro USB, et même pas le type C sur votre micro, ce qui est un peu un scandale en soi. La concurrence, elle fournit un câble XLR, elle fournit, alors vous fournissez le câble USB quand même, encore heureux, elle fournit l'adaptateur pas de vis, ça on l'avait des deux côtés, puis elle fournit aussi l'adaptateur USB type C vers USB normal, si vous voulez le connecter à un Mac qui n'a plus que des entrées en type C. J'ai testé par hasard comme ça sur smartphone, en tout cas avec mon Oppo Find X5, ça ne s'allume ni d'un côté ni de l'autre, je pense que pas assez de jus clairement en USB pour aller alimenter ces micros là, des fois que vous vous posiez la question. Donc là je vous parle avec quel micro ? De toute façon vous le voyez, il est devant ma bouche, je vous parle avec le MV7 de jour, donc la référence talon, vous le voyez qu'il est écrit là, et je vous incrépterai au montage toujours le micro que je suis en train d'utiliser. A noter quand même pour comparer ce qui est comparable, parce que peut-être que là je vais passer juste après sur le micro moins cher, et vous allez me dire, bon bah c'est clair, c'est pourri, c'est complètement nul, on va quand même passer au milieu par qu'est-ce que c'est qu'un son avec la webcam ? Avec la webcam c'est ça le son, donc vous voyez de quoi on part, avant de comparer le jour et directement un micro qui vaut deux fois et demi moins cher, il faut quand même voir que quand on filme avec une webcam, et là on est avec une très bonne webcam, on est avec une Insta360 qui vaut plus de 300€, mais au niveau du son, les webcams c'est toujours de la grosse dôme. Voilà maintenant on est sur le FDUCE SL40, donc à moins de 100€, voire à 75-76€ quand il est en promotion. J'essaie de me tenir à peu près à la même distance, parce qu'il n'est pas sur un bras articulé. J'ai acheté un bras articulé pas cher honnêtement pour la vidéo, qui était tellement pourri, il tenait tellement pas le poids, j'avais pas envie de remettre, ça c'est quand même des bras qui coûtent 90€. J'ai demandé des choses bidons à ChatGPT, et puis je vais vous lire deux fois la phrase avec les deux micros. Donc là on est avec le FLDUCE, donc est-ce que le XLR est vraiment mieux que l'USB comme micro ? Et donc ChatGPT, alors je lui ai demandé avec un ton sarcastique, en étant très critique, j'utilise un plugin qui permet comme ça de faciliter la demande, et d'avoir des réponses qui sont un petit peu plus péchues. Et donc voilà ce que me dit ChatGPT, bien sûr pourquoi pas, je vais écrire sur un ton sarcastique et critique en français. Ah oui, le fameux débat XLR vs USB pour les micros, sujet qui suscite autant de passion que de querelles, telles que Star Wars ou Star Trek. Il y a ceux qui ne jurent que le XLR est la seule option valable pour un micro de qualité, et ceux qui trouvent l'USB suffisant, voire même plus pratique. On repasse sur le chour, nous sommes sur le chour, mais bon, soyons sérieux, qui a vraiment besoin d'une qualité audio impeccable de nos jours ? Après tout, ce n'est pas comme si on écoutait la musique tous les jours, et si on utilisait des micros pour enregistrer des voix, des vidéos ou des podcasts. Et puis, pourquoi se prendre la tête avec un connecteur XLR, avec ces trois broches, quand on peut simplement brancher un micro USB, et que tout fonctionne tout de suite ? C'est pas mal dans sa réponse en soi. Et d'ailleurs, je suis plutôt tentiné, d'accord, et c'est pour ça que j'utilise en USB. On va passer en XLR, et puis justement, on va se faire écouter notre propre idée de la H6N. Et voilà. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici en... Alors, j'ai plus de retour, moi du coup, parce que si je veux un retour, et bien comme vous n'êtes plus en USB, et bien il faut aller se brancher directement sur votre petite table de mixage. Je vois dans le gain qu'on est beaucoup plus bas d'origine, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas tourné assez le gain directement comme ça sur le zoom. J'essaierai au montage de me mettre sur un gain à peu près équivalent, pour pas que vous me disiez, il est complètement nul ce micro ou l'autre, parce que le son est complètement bas. Et puis, on va aller tester comme ça. Donc là, on est sur le Shure, donc le micro, je vous rappelle, à 250 euros au moins, puisque des fois, le son monte encore plus. Et puis, on va aller chercher. Donc là, normalement, je n'ai rien à changer pour le coup, il est juste à débrancher et rebrancher le câble. Je vais aller mettre directement dans le trou ici, XLR, ça ressemble à ça, si vous ne connaissez pas. Donc effectivement, avec trois pins. Donc je vais débrancher le câble du jour. Attention, fin du monde. Et nous voici avec, tiens, vous voyez la webcam, pourquoi est génial, c'est qu'elle me suit ma tête quand je bouge. Nous voici avec le micro beaucoup moins cher. Je vois qu'on est un petit peu plus fort. Je vais me mettre comme ça de loin, parce que je suis avec le petit trépied. Si je vous relis comme ça, la réponse tout à l'heure de ChatGPT, alors on va prendre le dernier. Franchement, les audiophiles se pâlent devant. Les avantages du XLR sont juste des snobs qui veulent donner l'illusion d'être des professionnels. Pourquoi se soucier de la qualité du son quand on peut avoir un micro en plastique à 20 euros et un câble USB tout simple ? Bon, vous voyez qu'il finit, il apprend même à troller. Je pense que j'ai été assez sarcastique pour le moment, mais vous l'aurez compris, le choix entre XLR et USB dépend vraiment de l'utilisation prévue et des exigences. En matière de qualité audio, il n'y a pas de réponse universelle et chacun doit décider en fonction de ses besoins. Je pense que vous aurez de quoi vous faire une petite idée qu'on soit en USB ou en XLR. Encore une fois, ça dépend, je pense, autant plus en XLR de qu'est-ce qu'on utilise, sur quoi on le branche, qu'est-ce qu'on a mis comme gain, des choses comme ça. Est-ce que la pièce est bruyante ? À l'heure actuelle, il n'y a pas que ChatGPT dans les IA qui fait des merveilles, mais on a aussi des choses qui arrivent sur le son. D'ailleurs, le logiciel que j'utilise qui vous fait le flou, qui vous a un peu pourri la vidéo quand je vous montre les micros sur les côtés, qui s'appelle Nvidia Broadcast, qui propose directement de passer par votre carte graphique le flux de son pour aller retirer les bruits environnants si vous avez une pièce bruyante, si vous avez du souffle, si vous achetez des choses comme ça. Et je tiens à citer également deux autres solutions, alors elles qui ne sont pas en live mais qui sont en montage vidéo. Eh bien, ça va être Adobe Podcast. Si vous ne l'avez pas essayé, c'est entièrement en ligne. Si vous avez une vieille vidéo avec un son pourri et choses comme ça, donnez-le à Adobe Podcast. Vous allez voir, c'est assez hallucinant comment ça transforme le son, même si c'est filmé dans une cage d'escalier avec un smartphone pourri à 50 balles. C'est assez hallucinant. Et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir DaVinci Studio payant, donc vous avez une case aussi magique qui arrive à aller carrément retirer la musique par rapport à la voix et même retirer un bruit d'aspirateur. C'est assez hallucinant. N'oubliez pas que des contenus que vous allez mettre sur le net, vous allez les garder potentiellement très très longtemps. Si vous faites de la prospection sur Internet, beaucoup de visioconférences, avoir un son qui est supérieur à tout le monde qui n'a pas fait l'effort comme ça d'acheter un bon micro et pour pouvoir jouer comme ça de la voix quand on s'approche ou quand on recule, ça a quand même son importance et ça peut vraiment faire la différence d'avoir vraiment un son qualitatif. Donc ce n'est pas réservé qu'à ceux qui font du podcast ou du contenu en ligne. Car cette vidéo, tu auras éclairé pour prendre ton choix. Est-ce que tu vas aller vers la grande marque ou vers son clone ? Est-ce que tu vas utiliser de l'USB ou de l'XLR ? Sache que de toute façon, tu auras un son qui sera bien meilleur que ta webcam ou que ton réflexe si tu n'as pas acheté un petit micro canon ou un petit dictaphone comme ça que je porte toujours en secours parce que le son, tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important même au-delà de ta qualité d'image sur tes vidéos que tu fasses du YouTube, de l'Instagram, du TikTok ou du tout ce que tu veux. C'est très important d'avoir un son extrêmement correct pour ne pas que tout le monde se barre en 3 secondes. Lâche un petit like et puis abonne-toi si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Ciao !